A l'école primaire de Morne-Calbasse, c'est branle-bas de combat. Tous les recoins de l'établissement sont astiqués, récurés. Depuis plusieurs semaines, les élèves sont privés de cours. Le maire de Fort-de-France a dû user de son autorité pour débloquer les accès. Il y a eu des remontées aussi des parents d'élèves qui doivent trouver des situations. Par exemple, ils demandaient le service minimum au maire. Mais c'est difficile puisque ce service minimum se fait dans les écoles qui sont bloquées. La loi dit que quand il y a un certain nombre d'enseignants absents, le maire est tenu de proposer aux parents un service minimum qui se fait dans les écoles. Mais comme là c'est un cas assez particulier, les écoles sont bloquées, donc le maire n'a pas les moyens de réaliser ce service. Puisqu'on a des agents qui travaillent, donc ils auraient pu l'assumer. Côté syndicat, le préavis de grève contre la réforme des retraites court toujours. Ce matin, nous avons rencontré des représentantes de l'UNSA et de la CGTM-SOM. Le maire est dans ses prérogatives, disent-elles, mais la grève n'est pas finie. Il y a des camarades dans l'école qui criaient nous. Il y a ouvert l'établissement, mais malheureusement on a eu l'huile tellement à l'entrée du portail. Il ne peut pas rentrer puisque ça c'est risque d'accident. Il y a des réunions et nous prenons par la suite. Ce que nous disons là pour aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand nombre d'établissements qui sont encore fermés. D'une part, et que lorsque les établissements ouvrent, il y a également des questions d'hygiène et de sécurité qui se posent. Donc il faut que toutes ces conditions-là soient réunies pour savoir si les établissements du premier degré pourront fonctionner. Donc là aujourd'hui, nous sommes dans l'attente. 37 écoles primaires de Fort-de-France devraient ouvrir demain matin. Mais pour combien de temps ? Les syndicats annoncent une mobilisation dans la rue ce jeudi 20 février.